Vous dites, le prêtre doit reprendre sa charge de sanctificateur. C'est vraiment là, peut-être si je veux une citation à retenir du livre, c'est celle-ci. Sa charge de sanctificateur. C'est lui qui donne le Christ. C'est ça qu'il faut bien voir. Il le donne dans l'Eucharistie, il le donne dans le pardon des péchés, il le donne par l'amour qui se dégage de son être, il le donne par son dévouement sans borne, parce que c'est ça le sacerdoce. On a appris ça du Fils de Dieu lui-même, puis quand il était suspendu comme une bête à la croix. Cette donation totale, quoi qu'il en coûte. Et en même temps, il doit sanctifier son peuple, donner la vie de Dieu aux âmes. Et ça, il le donne essentiellement par l'Eucharistie. L'Eucharistie doit être sublime. Vous vous rendez compte, on insiste à la plus grande tragédie de l'histoire, la mort du Christ, la résurrection du Christ. Comment les êtres peuvent-ils dire qu'ils s'ennuient ? Je pense que c'est notre faute, parce que nous ne vivons pas assez la messe, nous ne nous immergeons pas assez dans le mystère. Et en même temps, tous les éléments humains qui pourraient nous aider, musique, lumière, encens, toute cette forme, elle est capitale. C'est l'artiste là qui revient. C'est absolument nécessaire. On oppose toujours la forme et le fond. Et alors souvent, avec de bonnes intentions, en disant, mais non, on abîme le fond, mais c'est faux. Regardez par exemple ce mariage de Kate et William. Deux milliards de téléspectateurs. Enlevez les couronnes, enlevez les habits princiers, enlevez les carrosses, mais c'est fini. Plus personne ne regarde rien. Vos 9000 confrères en activité, 15 000 prêtres en France, ils ne font quand même pas du mauvais travail. Mais ils font un excellent travail. Loin de moi l'idée de penser que je suis le seul à faire quelque chose. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut revoir notre manière de faire. Eux comme moi. Je pense qu'il faut revoir notre manière de faire.